Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, à nouveau ce dimanche 4 février 2024, 11h17, heureux du Québec, merci d'être là, merci d'être abonné à ma chaîne, merci de me suivre depuis longtemps, merci aux nouveaux abonnés, puis ceux qui sont abonnés, vérifiez vos abonnements, il y a un vaste mouvement de désabonnement, je ne sais pas d'où ça vient, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça, donc assurez-vous de rester abonné. Pendant ce temps-là, une histoire dont personne ne parle dans tout le brouhaha qu'on vit, c'est hallucinant, puis du brouhaha qui est aussi origine de l'histoire dont je vais vous parler aussi, parce que les gens sont éveillés de plus en plus. Les médias traditionnels sont en train de perdre toute leur crédibilité, non, ils l'ont déjà perdu, mais en train de perdre toute leur source de revenu, ils sont en mode super attaque, on attaque tous les gens qui ont des podcasts importants comme Tucker Carlson, Joe Rogan, Russell Brandt, Alex Jones, et j'en passe, et j'en passe. Et on veut contrôler absolument toutes les histoires, on l'a vu au Forum économique mondial, il y a une dame, je ne me rappelle plus de quel journal ou de quelle revue, elle dit « ça nous appartient les nouvelles, c'est nous qui décidons, c'est quoi tu parles ? » Et il y a une histoire dont personne ne parle qui vient de se produire, et c'est la condamnation de Joshua Adam Schulte à 40 ans de prison. Ça, c'est un ancien officier de la CIA. Il a été accusé, imaginez-vous, c'est hallucinant, là, c'est lui qui était à la source de la divulgation de toute la série de courriels que Wikileaks a publié en 2016, on s'en rappelle, sur Clinton, sur plein de choses, l'armée américaine, sur John Podesta, sur toutes sortes de sujets. Et puis, c'est cet ancien officier de la CIA, Joshua Adam Schulte, qui avait divulgué toute cette série de nouvelles, d'informations à Wikileaks et à Julian Assange. C'est un gérant, il est né en 1988. On va aller voir juste un lien, celui d'Algeza, qui nous parle de ça. Un ancien ingénieur logiciel de la CIA a été condamné à 40 ans de prison par un grand jury pour fuite d'informations classifiées, possession naturellement de matériel pédopornographique. Apparemment, Joshua Schulte, 35 ans, a été reconnu coupable en 2022 de quatre chefs d'accusation, on l'avait accusé, d'espionnage et de piratage informatique, et d'un chef d'accusation de mensonges à des agents du FBI pour avoir remis des documents classifiés à l'organisation bien connue Wikileaks. Schulte a également été reconnu coupable d'outrage au tribunal et de fausses déclarations en 2020, ainsi, naturellement, que de possession de matériel pédopornographique l'année dernière, comme par hasard. Parce que ça, c'est une belle méthode, ici, on le voit, ce jeune homme-là, Joshua Schulte, a été condamné à 40 ans de prison pour avoir révélé comment la CIA espionnait illégalement nos téléviseurs intelligents et autres appareils. Il a également été frappé, naturellement, le transport de contenus sexuels illégaux impliquant des enfants. Quelles sont les chances, naturellement? Et Schulte a eu 40 ans pour avoir divulgué tout ça et donné ces informations-là aussi à Wikileaks. Incroyable, mais vrai. Puis là, quand tu t'en vas voir toute la liste des gens qui sont démonisés par les médias en ce moment, Russell Brand, accusé par les médias, avec des sources anonymes, il n'y a rien devant les tribunaux, il n'y a rien devant la police, il n'y a rien nulle part. On a lancé le ballon, maintenant, il est démonétisé partout, il continue à vivre, il y a 8 ou 9 millions d'abonnés sur YouTube. Mais juste pour te dire, Tucker Carlson, un autre qui est la cible d'attaque, toutes sortes de conspirationnistes, extrême droite, Joe Rogan et Alex Jones. Puis pendant ce temps-là, il y a un scandale aussi dans l'armée suisse dont personne ne parle et on se demande d'où est l'argent. Il y a des millions qui manquent, des millions d'argent, de dollars qui manquent dans les coffres de l'armée suisse. Annuler un spectacle aérien et d'autres événements publics parce qu'il n'y avait pas d'argent pour les financer, l'armée a fait un grand but avec cette décision. Une étude de la SRF montre que l'ampleur réelle du gouffre financier est bien plus grande qu'on ne pensait. Il manque un milliard de francs pour payer les achats de l'armée déjà effectués. L'armée manque d'argent, le chef de l'armée, Thomas Sussli, l'a déjà commenté samedi dernier. Et où cet argent-là? Il manque d'argent à l'armée. C'est comme la cause du trop d'un milliard de dollars est au moins aussi explosive selon le document interne de l'armée. La crise financière est au moins en partie due à elle-même parce que l'armée s'est écartée de sa propre planification financière. L'armée avait déjà planifié en détail il y a huit ans la manière dont elle financerait l'achat d'un nouvel avion de combat et le renforcement de la défense aérienne. Et le plan? Pendant plusieurs années, l'armée ne commandait pas d'armement ou seulement quelques-uns afin de libérer des fonds. C'est le plan, mais l'armée s'en est écartée. Donc, il n'y a plus d'argent. Il est rendu où? On ne sait pas. C'est tabou, hein? De parler de ça. Personne ne parle de ça, mais c'est tout ça. Je te donne juste quelques exemples de nouvelles, tu sais, qui ne sont jamais traitées et dont tu n'entendras jamais parler. L'argent est où? On ne sait pas. Pas d'argent. Plus d'argent. Mais il était là, mais il n'est plus là. L'argent était là, mais là, maintenant, il n'est plus là. Puis juste en terminant, je vais vous montrer quelque chose de complètement hallucinant aussi. Et, t'as beau dire ce que tu voudras, il y a des groupes cultes, il y a des groupes secrets, même JFK et Roosevelt voulaient se débarrasser des groupes cultes. Regarde dans l'émission, la saison 2, j'ai fait de recherche, c'est tout legit, là, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas fait avec des programmes, là, tu sais, pour, j'ai oublié le nom, là, mais en tout cas, vous savez ce que je veux dire. C'est vraiment réel, là, c'est pas l'intelligence artificielle qui a fait ça. C'est pas Photoshop, je voulais dire, bon. Donc, les histoires de Donald Duck, saison 2, épisode 23, il va se faire faire, il est chez le médecin, puis là, on voit pour le test de la vue, les fameuses lettres. Illuminati. C'est qu'il y a beaucoup de symboles, là-dedans. Illuminati. C'est quand même, tu sais, tu peux te poser toutes sortes de questions, mais c'est un peu comme Mark Zuckerberg qui a utilisé sa société écran pour intimider les autochtones hawaïens pour prendre leur terre et construire son fameux bunker apocalyptique. Puis, il y a d'autres choses qui se passent plein, plein, plein. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand t'en parles de ça, tu passes toujours pour un conspirationniste. Quel monde bizarre. Mais, les gens commencent à se réveiller, tu vois, la contre-attaque, bientôt, il y aura juste une source d'information et ce sera celle des médias de masse, du culte qui nous gouvernent. On vit probablement nos derniers jours. Quelle démocratie! Quand t'as pas de liberté d'expression, liberté de parler, il n'y a pas de démocratie. C'est comme un souper sans repas. Il n'y a pas de souper. Sous-titrage Société Radio-Canada